Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui rentre dans le cadre de la série Les projets fous du logiciel libre Vous trouverez le lien de l'article en question dans le descriptif Je vais vous parler d'un projet qui est né en 1997 et qui n'est toujours pas arrivé en version 1.0 1999, pardon Qui est né en 1999 et qui 17 ans plus tard n'est toujours pas arrivé en version 0 Non, je ne parle pas de Nuhurde qui est déjà beaucoup plus vieux et qui arrivera peut-être un jour en version 0 Oula, il va falloir que je me planque Il y a un hébriste qui va me tomber sur le paletot, bref Non, je vais vous parler de Pan Le lecteur de client en usenet Enfin, client en usenet, je vais y arriver C'est un client en usenet pour GNOME Le premier GNOME à l'origine, GNOME 1 qui est sorti en 1998 Le logiciel est né en 1999 comme je l'ai dit Donc je vais le lancer La version, la future version 0.141 La version 0.140 est sortie quelques jours Voilà, donc il est entièrement francisé Le lancement est très rapide Donc là, on rajoute le forum usenet Comme je dis chez le fruit actuellement Voilà Voilà, donc ça, voilà Donc il va récupérer l'ensemble des groupes Et voilà le nom de code de cette future version Thousands Death Oui Thousands Death Voilà Bon, marqué 2002 parce que le code a été en partie repris en 2002 Mais en réalité, je vous le... J'ai toutes les références dans l'article Le logiciel est né en 1999 Même si en 2002, il est déjà bien avancé Parce que Charles Kerr est arrivé en 1999 et a relancé le logiciel Voilà, donc dans l'ensemble des groupes disponibles On va rechercher On va aller dans la hiérarchie fr Comp Pour l'informatique Et on va mettre OS Pour limiter Voilà, automatiquement Et on va prendre Voilà, donc on va récupérer Tous les entêtes Oui, on peut récupérer tous les entêtes On peut récupérer 300 entêtes et compagnie Donc je vais m'abonner au forum S'abonner, s'abonner, s'abonner C'est où ? Voilà Je vais prendre fr.com.s.nx.db Alors là, c'est du lourd On va s'abonner On va prendre fr.rec Rec, c'est pour récréation Sous catégorie TV Et on va prendre programme Parce que c'est un ancien de ce forum Et pour finir, on va prendre Fr.stock religion, par exemple Voilà Bien sûr, il y a pas mal de De forums Il y en a plusieurs milliers Voilà Donc là, on va récupérer Bien Tous les entêtes Oui, on peut récupérer C'est le dernier jour On va récupérer les nouveaux entêtes Tous les entêtes Je vais prendre tous les entêtes par défaut Pour chaque forum Voilà Oui, le logiciel est quand même assez simple Mais par contre, il est très complet au niveau des réglages Ce serait presque un logiciel pour KDE Ou Plasma Voilà, ça c'est dit Voilà, vous avez l'ensemble des réglages Les panneaux Divers On peut réduire dans la barre de modification L'agencement des fenêtres Vous pouvez choisir plusieurs agencements Comme celui-là 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 Je vais aller celui-là par défaut Les entêtes On peut en rajouter Ou en masquer Voilà On peut régler aussi L'emplacement des entêtes Il est entièrement personnalisable Les polices à utiliser Les couleurs Les applications Qu'on peut utiliser par la suite Donc comme je suis sous Éditeur de texte Je vais mettre L'ima Étant donné que je suis sous Maté Voilà Donc là, on valide On peut aussi modifier Les profils de postage On peut en ajouter un Voilà, un nouveau profil Donc là On remplit son profil de postage Voilà On peut mettre une signature Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre On peut modifier groupe par groupe Bien sûr On peut aussi Ajouter des règles de notation Bien sûr Le nom du groupe On peut modifier On peut décider La durée de L'application des règles On peut ignorer Ainsi de suite Vous voyez quand même C'est très bien fait Comme logiciel Donc là Vous voyez Quand on voit des trucs pareils Si on appuie sur la touche Q On peut avoir Les citations Affichées Avec texte cachée Affichée Mais là Je préfère autant pas Donc je vais mettre Une règle de notation Voyons L'auteur On va décider Qu'on va Masquer ce fil En un joueur ou un autre Voilà Normalement Par exemple Je vais agrandir un peu Parce que la fenêtre C'est un peu petit Voilà Pardon Donc vous voyez On peut tout régler Il y a l'ensemble des Bon il y en a un là Par exemple On va décider Qu'on va bloquer celui là Donc on va faire File Ajouter une règle de notation L'auteur est Voilà Donc lui On dit qu'on ignore Indéfiniment Et on redote Et automatiquement Ces messages disparaissent Après on peut bien sûr C'est comme sur les forums classiques On va prendre Faire comprendre Voilà Alors celui là Il est chaud Par exemple Il a dit encore Perny Panda Voilà Donc Perny Panda C'est un troll Je suis troll Donc lui aussi On va lui fermer sa bouche Je ne sais même pas Qu'il existait encore Ce troll Alors L'auteur est Pour toujours Au revoir Et voilà Ça fait du bien Si on veut répondre On peut créer un nouveau message Voilà Bon mais ça seulement C'est un bug Il y a GTK 3.20 Parce qu'il les casse Quelques logiciels Donc désolé pour l'affichage Un peu pourri On veut répondre Alors je ne sais plus Quel c'est Parce que je n'ai plus l'habitude Donc désolé Quelqu'un a lu Posté Ça peut être transmettre Voilà Transmettre Ça permet de répondre Voilà Donc là Je vais essayer D'inventer la fenêtre Donc il a manqué Des icônes Là malheureusement Ça c'est un bug De GTK 3.20 Désolé Voilà Voyons pour répondre On ne va pas Et après On n'a plus qu'à envoyer Donc l'ensemble Bon vous voyez Il y a tout l'ensemble Des groupes Après on peut Décider d'afficher Uniquement Les articles non lus Voilà Donc par exemple Celui-là Je l'ai marqué Comme lu Tac Il disparaît Par exemple Ce fil Je n'en ai rien à faire Donc je vais l'ignorer Ignorer Filler les discussions Voilà Et un de moins C'est vraiment Un outil Très puissant Mais comme vous pouvez Le constater Voilà Donc par exemple Celui-là Ignorer Le fil De discussion Boum On peut faire Pas mal de trucs On peut marquer Les articles Comme lu Ce qui est bien Et entièrement français On peut aussi Pour les forums Des binaires Récupérer Les données Mais les forums binaires De nos jours C'est vraiment Très 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 Marginal Allez Ignorer Le fil De discussion Voilà Ignorer Le fil De discussion Il y a certains forums C'est du ignorer 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 Mais un que j'aime bien Pour avoir sa mauvaise foi C'est celui-là C'est FR TV Programme Alors celui-là Côté mauvaise foi Vous voyez bien sûr Aussi C'est rangé par date Je préfère Rangé par date Descendante Comme ça Au moins C'est pour moi Plus logique Donc là Vous voyez Ce qu'il y a Manger de la merde C'est comme partout Il faut être bon Qu'est-ce qu'il y a Comme erreur Oula Oui d'accord Il nous indique Le nombre d'erreurs Voilà Oh là 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 Effacé Vous voyez quand même C'est un vieux logiciel D'une sorte Peut-être jamais Reversion à zéro Mais c'est un logiciel Très puissant Si vous êtes un fan Des clients en Usenet Et si vous avez Mets passer votre temps Sur Usenet Ce qui change un peu De Facebook Ce n'est pas sans Après c'est vrai Qu'ils sont moins fréquentés Qu'il y a Il y a quelques années Ça On va rajouter un petit dernier Voilà On va rajouter Suisse Le navigateur internet Où j'ai passé Pas mal de temps Il y a quelques années Eh oui Je vous parle 20 ans Que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître Oh pardon Je vais arrêter Parce qu'il va pleuvoir Chez vous Et chez moi aussi Voilà Donc là Si on regarde Depuis la vie de 2015 Oh là là Il est plus très fréquenté Oh là 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 Ah notre ami Hamon voilà donc je voulais vous présenter ce logiciel qui comme vous pouvez le voir quand même est assez vieux parce que même déjà 14 ans c'est énorme pour une version qui n'est pas encore en 1.0 symbolique on se dit oulala je vais vous montrer aussi en vitesse la justification comme quoi le logiciel date vraiment de cette période donc là on va ici et si on va dans ce qu'a archivé la internet webac machine en clair la mémoire internet voilà première version indexée sur le site premier site officiel 5 août 99 pan 0 4.3 donc vous voyez quand même ça date vraiment de 1999 sur ce je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo vous a plu moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire je vous dis salut à tous et à la prochaine 5 août merci à tous à la prochaine